bonjour les béliers bienvenue sur la chaîne l'oracle de la providence j'espère que vous allez bien donc nous allons regarder vos énergies pour le mois de mai voilà ce que vous vivez actuellement et qu'est ce qui arrive vers vous j'espère que vous allez bien allez on va regarder tout de suite pour vous mes chers béliers à on nous parle d'argent donc voilà au niveau financier donc on va regarder un petit peu plus loin en tout cas l'argent est au centre de votre tirage allez c'est parti pour les béliers donc on vous parle de malheur de mariage perfidie de veuf donc ici ce qu'on nous dit on nous parle de d'un mariage qui a été malheureux d'accord on peut voir avec certaines personnes qui n'ont pas été très très honnête mariage ou union vous voyez ce que de ce que ça vous dit voilà et en fait ce qui se passe c'est que vous vous retrouvez seul actuellement d'accord donc ici on a du renouveau concernant effectivement des chagrins des voilà des énergies qui vous ont apporté du chagrin tout simplement voilà on lit les cartes donc il ya du renouveau là dessus voilà donc on va recevoir des nouvelles ou et bien il ya de nouvelles possibilités pour vous on retrouve quand même une forme de stabilité on parle aussi peut-être un mariage qui a pu vous coûter cher les béliers ou une union qui a pu vous coûter cher on va continuer pour les béliers donc on voit que pour certaines personnes il ya une forme d'espérance concernant donc la visite d'un amour voilà peut-être de revoir une personne afin d'avoir une relation stable une personne qui est seul aussi donc là vous êtes seul alors on a des messages et avec le larron et bien on va vous parler de plusieurs possibilités voilà plusieurs possibilités pour vous les béliers donc je vais aller voir un petit peu plus loin on vous dit de faire attention au niveau de retour de certaines personnes alors on voit que ça peut être des pertes au niveau du foyer aussi donc cette histoire d'argent il peut y avoir des pertes au niveau du de d'une habitation on voit que vous partez sur autre chose il ya beaucoup d'énergie instable actuellement 1 donc pas avoir peur faut juste laisser passer les énergies un petit peu de tension dans l'air un des moments où ça va bien et puis d'autres où c'est moins moins fluide donc avec le gardien de la terre et bien en fait pour moi là vous êtes en train de voir de prendre du recul sur les événements qui ont pu se passer autour de vous donc là voilà pour moi j'ai une forme de prise de recul donc c'est une guidance générale ça ne peut pas parler à tout le monde bien entendu prenez que ce qui résonne en vous donc là on a l'a fait effectivement pour les béliers donc on voit que vous avez une très belle énergie une belle fluidité mais peut-être qu'il ya certains questionnements effectivement sur sur votre sur vos projets futurs les béliers vous êtes protégé 1 il ya les anges le monde parallèle donc en fait vous êtes bien protégé allez qu'est ce qui vient vers vous au niveau sentimental voilà Donc, pour certains béliers, il y a besoin d'un ressourcement, de prendre un petit peu de temps, on va dire, à la campagne. Et de voir au-delà aussi des énergies qui vous entourent. Pour certains béliers, il y a un sentiment de besoin de réconfort. On voit aussi qu'il peut y avoir un manque affectif pour les béliers. Alors là, on voyait bien le fait de prendre un petit peu de recul sur la vie, sur le monde, etc. En fait, vous allez pouvoir attirer avec l'attraction, attirer ce que vous voulez réellement. Les bonnes situations. Oui, c'est assez ancré. Donc, vous allez finir par y arriver. Pour certaines personnes, on parle de masques. Donc, de sortir de certaines formes d'illusions. Et de regarder la réalité des choses et ce dont vous souhaitez réellement. Afin de pouvoir retrouver cette belle joie de vivre et danser la vie. Voilà. Et de rencontrer, effectivement, la bonne personne. Vous dites de vous protéger des énergies négatives qui peuvent être autour de vous. Voilà, voilà. Alors, pour les béliers. Donc, ce sont des guides en général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous. Et vous avez la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. On avait, effectivement, un renouveau pour vous, les béliers. Donc, parfois, il faut savoir laisser partir. On m'a devancé. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Vous allez pouvoir mettre ce que vous souhaitez en place avec la loi de l'attraction. D'accord ? Vous allez pouvoir attirer à vous ce dont vous avez réellement besoin. Mes chers béliers. Encore une fois, on a la loi de l'attraction. Alors, ça va être vraiment au niveau du mental. Sachez bien ce que vous désirez pour obtenir, avec la disponibilité, pour recevoir ce dont vous avez besoin. Tout simplement. Voilà. Message des archanges. Donc, avec l'archange Gabriel, materné. De même que vous prenez soin d'un enfant, ou vous occupez de votre propre enfant intérieur, ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc, de bien vous occuper de vous. Et on vous dit qu'avec l'archange Michael, vous ne courez aucun risque. Je vous protège contre les mauvaises énergies. Et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Voilà, mes chers béliers. Écoutez, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada